Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Ce lundi 12 juin, on va débuter la semaine sur l'hippodrome de Caen en compagnie des trotteurs. Comme vous le voyez, le Quintée Plus, ce sera la première réunion course 4, le prix de Turillard-Court. Une compétition réservée à des chevaux âgés de 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 241 000 euros. Ils seront 16 au départ, 8 concurrents à chaque échelon, 25 mètres de recul à partir du numéro 9, Falco Dudoué. C'est une épreuve qui est assez ouverte avec des concurrents qui viennent un peu d'horizons différents. Ce n'est pas forcément évident de les situer les uns par rapport aux autres. On va essayer malgré tout de trouver la bonne solution. J'ai retenu en tête de ma sélection le moins riche, tout simplement l'As Hommage de Thillard qui est vraiment en grande forme. L'As Hommage de Thillard qui pour moi est certainement en retard de grain. Il a couru une trentaine de fois du haut de ses 6 ans. D'ailleurs, je pense que les 6 ans sont capables de se tailler la part du lion dans cette compétition. En tout cas, c'est Hommage de Thillard à prouver qu'il était au top. Il reste sur 3 bonnes tentatives en étant déféré des 4 pieds, dont dernièrement une très belle victoire du côté de Laval en 13 effractions sur un parcours de longue haleine. C'est vraiment excellent. Je pense qu'il a encore de la marge. Alors l'opposition est plus relevée bien entendu. Mais c'est un cheval de qualité à mon sens qui n'a pas encore montré tout ce dont il est capable de faire. Et avant le coup, je pense qu'il est capable une nouvelle fois de s'imposer. En tout cas, c'est l'une des priorités de cette épreuve. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 6 à Arbour d'Orgère. Vous le voyez, ces 3 dernières tentatives ne sont pas extraordinaires. Mais c'était mieux que l'indique son classement dernièrement. C'était du côté de Mélédumène, ce numéro 6 à Arbour d'Orgère qu'il courait. Et c'est vrai que sa fin de course était correcte. Comme je l'ai dit, il était du côté de Mélédumène en seconde ligne. Il n'était pas avec son partenaire Alexandre Bérette, il était avec un apprenti. Du coup, voilà, là, on l'a certainement affûté avec soin pour cet engagement qui est vraiment favorable au premier poteau. Lui aussi, c'est un hongre de 6 ans qui, à mon avis, est en retard de gain. Il l'a déjà vu gagner à Vincennes sur des parcours de vitesse. Donc voilà, un cheval de qualité qui découvre un très bel engagement. Je pense qu'il est capable, lui aussi, de lutter pour la victoire. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 16, Falco des Rochers. Alors, Falco des Rochers, dernièrement, c'était à Vincennes. Ça ne s'est pas forcément bien passé. C'est un cheval qui est bien plus à l'aise en Provence et notamment corde à droite. D'ailleurs, lors de son avant-dernière sortie, il terminait deuxième d'un certain Hidalgo de Noé. En battant notamment Alix. Enfin, le lot était largement plus relevé que ce qu'il affronte. L'engagement est vraiment favorable au plafond des gants. Alors, c'est sûr que rendre la distance n'est jamais évident. Mais c'est un cheval qui est vraiment très à l'aise-corde à droite, comme je l'ai déjà dit. Et je pense que ce numéro 16, Falco des Rochers, s'il fait sa vraie valeur et qu'il répète ce qu'il a fait l'avant-dernière fois, je pense qu'il a largement sa place sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 8, GD Onderpé. Un GD Onderpé qui a désormais deux courses dans les jambes, qui est déféré des quatre pieds, qui est à l'aise-corde à droite. Je pense vraiment qu'on a tout axé sur cette compétition. C'est vrai qu'il va découvrir l'hippodrome de Caen, mais je pense que le profil ne va pas le déranger. Voilà, un cheval qui a pas mal de fraîcheur, vu qu'il n'a couru que deux fois cette année. C'est un avantage par rapport à certains rivaux qui ont couru quasiment dix fois pour certains depuis le début de la saison. Lui arrive avec beaucoup de fraîcheur. Et franchement, au premier échelon, je pense que ce qu'il a montré l'an passé, et son aptitude corde à droite, il a les moyens de lutter pour une place. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 15 Espoir Deschamps. Lui aussi va se présenter avec de la fraîcheur. Sa rentrée était honorable, il n'a pu faire mieux que huitième, mais je pense que cette sortie lui a fait le plus grand bien. Philippe Dojard, c'est un homme habile. Il se déplace avec quelques cartouches intéressantes, je crois, du côté de Caen ce lundi. Et je pense que ce Espoir Deschamps va afficher des progrès sur sa récente tentative de rentrée. Sur ce qu'il a couru l'an passé, et même depuis plusieurs années, il a largement les moyens de rivaliser à ce niveau de compétition. Il faudra qu'il trouve les bons dos pour se rapprocher. Il a également déjà bien fait corde à droite. Je pense que si ça se passe bien, avec sa longue pointe de vitesse finale, je pense qu'il est capable de, pourquoi pas, jouer un rôle pour une place. Moi, je l'ai retenu en cinquième position. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 11, Flaubert GD. Alors, Flaubert GD, je l'aurais retenu plus haut s'il avait une course de rétro ou rentrée dans les jambes. On ne l'a pas revu depuis le mois de mars. Mais ses dernières tentatives, c'était par exemple face à Étonnant, Horace Dugoutier. Rien que de citer ces deux noms, pour moi, c'est extraordinaire. Parce qu'il a pu faire mieux que huitième la dernière fois. Mais comme j'ai dit, il y avait Étonnant, Capital Mail. C'était déjà un quintet, je crois, sur l'hippodrome de Caen. Lui aussi adore cette piste. Ça aussi, c'est un gros avantage. Il a terminé quatrième la dernière fois derrière Horace Dugoutier, nonamment. Comme je l'ai déjà dit, pour moi, c'est un cheval qui, en théorie, a certainement les meilleurs titres. Maintenant, le fait qu'il n'ait pas été revu depuis trois mois, ça m'inquiète un petit peu. C'est un cheval qui a quand même de la qualité, qui est déféré des quatre pieds. Donc, ça incite à la méfiance, voire pieds nus, dès cette tentative de reprise de contact. Moi, je pense qu'il faut s'en méfier. J'ai retenu seulement sixième parce qu'il rend la distance et qu'il peut manquer peut-être d'un parcours. Mais en théorie, ce numéro 11, Flo Bergédé a une belle carte à jouer. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 7, Felicita Découvre, qui découvre un engagement favorable. Alors, elle aura contre elle d'affronter des cadets de qualité. Ses dernières sorties ne sont pas extraordinaires. Mais la dernière fois, elle a pris tête et corde. À mon avis, elle sera mieux en attendant. La dernière fois qu'elle a couru sur cette piste, sur ce parcours, elle terminait deuxième avec Sébastien Ernaud, dans un très bon chrono, une 14. À mon avis, si elle répète cette tentative avec Franck Nivard, elle est capable de prendre une place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 4, Grisouatou. Écoutez, moi, je le reprends en confiance. La dernière fois, ça ne s'est pas forcément très bien passé. Il était déféré des quatre pieds. Là, l'engagement est quand même assez favorable. On fait appel à Eric Raffin. On défère uniquement des postérieurs, comme lors de ses tentatives précédentes, dans lesquelles il a quand même bien couru. Attention, je pense que c'est loin d'être une priorité pour la victoire. Mais pour une 4-5ème place, avec Eric Raffin, on est obligé de s'en méfier. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 2, être d'Ourville. Un cheval qui est régulier, qui est bon droitier. J'ai regardé du côté de Caen, je crois qu'il a couru trois fois pour deux disqualifications, une deuxième place. Mais bon, c'est un cheval qui a souvent bien fait sur les tracés à main droite. On fait appel à Johan Le Bourgeois. C'est également à prendre en considération. Il rassure une bonne tentative du côté de Chateaubriand. Un cheval qui a autant de tenues que de vitesses. Voilà, c'est peut-être l'un des moins riches. Mais c'est un en gros de 6 ans qui a largement le droit de figurer l'arrivée de Socrate. Mais bon, ce sera un regret, comme je l'ai déjà dit. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec l'as au match de Thiers que j'ai retenu devant le 6, Arbour d'Orgère. Le numéro 16, Falco Desrochers. Ensuite, en 4e position, le 8, Gédéon Derpé. Devant le numéro 15, Espoir Deschamps. En 6e position, le 11, Flaubert Gédé. Devant le numéro 7, Félicita Découvre. Et enfin, en 8e position, le 4, Grisoudatou. En cas de nom partant, le numéro 2, Être d'Ourville. Ce qui donne en chiffres l'as, le 6, le 16, le 8, le 15, le 11, le 7 et le numéro 4. Et en cas de nom partant, le numéro 2, Être d'Ourville. En conseil de jeu, pour moi, l'as au match de Thiers, c'est une très très bonne base. Le 6, Arbour d'Orgère. Je pense vraiment que si ça se passe bien, il est capable de lutter pour la victoire également. Et puis le 16, Falco Desrochers qui redescend de catégorie et qui retrouve une piste qui devrait lui permettre de redorer son blason. Donc, A6 et 16, mes 3 préférés dans cette épreuve. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. Du côté de nos 2 rubriques, Top Prono et Tours Sélection. Avec Thiers et Carter indiqués par Top Prono et le Thiers seulement pour Tours Sélection. Du côté de Vincennes ce samedi, quelques trios intéressants qui vous ont été indiqués également ces 2 derniers jours. En plus des quelques coups de cœur. Donc voilà, vous pouvez tester nos 2 rubriques. C'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Compiègne en compagnie des jeunes Galopères. Si vous voulez laisser votre pronostic en commentaire, n'hésitez pas également. Vous pouvez bénéficier de 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com après tirage au sort parmi tous les commentaires. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et de bon jeu à tous. Bye bye !